Les prodromes des droits de l'homme au dernier siècle du Moyen-Âge Il existe d'autres théologies dans ces écoles médiévales débordantes de vie et de controverses, de pluralisme doctrinal. La théologie de saint Thomas, le courant de pensée qu'il représente, furent efficaces. Il est à croire qu'elle pénétra de larges secteurs de l'élite, chez les clercs et chez les laïcs, juristes y compris que la culture profane moderne lui doit une grande part de ses réussites, le droit de l'Europe, sa renaissance. Mais elle est loin d'être la seule. A la fin du XIIIe siècle, dans la panoplie des doctrines des théologiens, saint Thomas occupe une position médiane. A sa gauche, les avéroïstes, livrés à la philosophie païenne, dissociés de la foi, eux aussi ont un grand avenir. La culture de l'Occident moderne, un jour, sera presque entière sécularisée. Sur sa droite était le courant dit augustiniste, qui va l'emporter dans le monde clérical. Il est difficile pour un clerc de disposer, comme saint Thomas, d'une double culture. La tradition des écoles de théologie, héritée du Haut Moyen-Âge, est d'y méditer l'Évangile, les pères de l'Église, et de se méfier des Arabes, des Juifs et des Grecs, en ce sens incliné le franciscanisme. Peu après la mort de saint Thomas, plusieurs de ses thèses furent condamnées, à Paris en 1277, puis à Oxford, peint le mêle avec celle des avéroïstes. S'ouvre une époque de réaction. Les philosophies naturelles furent regardées d'un œil suspect, comme si le diable en était l'auteur, et restituaient sa primauté ou son monopole à la littérature sacrale. N'est-ce pas naturel pour des clercs ? Que dans l'éducation des clercs, l'Évangile domine, qu'on aille jusqu'à les dispenser de philosophie et de droit, serait-ce un scandale ? Pour sauvegarder l'essentiel, il est permis de préférer à la splendeur des cathédrales ou de la musique polyphonique, la pauvreté de la liturgie et de l'architecture, et l'indigence intellectuelle. Les maîtres de théologie des XIVe et XVe siècles ne sont pas un culte. Ils ne pouvaient s'offrir encore le luxe d'ignorer Aristote. Mais voici le danger. En ce temps où la théologie demeure la reine des études, le besoin, une fois éveillé chez les clercs de la philosophie, le risque était que les théologiens n'en fissent une apologétique et n'aillent constituer à partir de la Bible et ses pères une philosophie chrétienne. Il s'en trouvera pour demander à l'écriture sainte des dogmes en astronomie. Et puisqu'existait désormais le besoin du droit, mettre à la place de la science juridique romaine un système de droit soi-disant chrétien. Cléricalisme contre lequel saint Thomas avait mis en garde. Mais dans l'Église, il a manqué assez d'envergure et d'ouverture intellectuelle pour tenir la voie qu'il avait ouverte. Peut-être ainsi s'il a cause lointaine de l'éclosion des droits de l'homme. Un tournant de la philosophie. C'est de la philosophie que dépendent les principes des sciences, en particulier leur langage. J'apporte donc un sujet d'importance majeure pour l'histoire de la science juridique. Quelques mots sur deux grands auteurs du début du XIVe siècle. Don Scott et Guillaume d'Ockham. Ils engendreront deux écoles de philosophie les plus influentes jusqu'au XVIe siècle. Le scotisme et le nominalisme. Ou via moderna. Méthode nommée déjà moderne de philosophie. Par eux furent posées les fondements d'une philosophie individualiste. Le nominalisme. Il s'agit surtout du nominalisme, révolution portée au cœur de la philosophie, dans la façon de concevoir le monde, de le découper, de définir les temps. Je dis révolution par rapport à la philosophie classique. Il n'est rien de nouveau sous le soleil. Les principes du nominalisme avaient germé chez quelques auteurs de l'Antiquité, au Moyen-Âge, dès le XIe siècle. Il s'épanouit dans les ouvrages de Guillaume d'Ockham. Nous croyons pouvoir attribuer à la philosophie d'Ockham ce moine franciscain affilié aux parties des spirituels, branches extrêmes du franciscanisme, des sources religieuses. Elles n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Guillaume d'Ockham semble aboutir à ses conclusions par des moyens de pure logique, de sec raisonnement déductif. Pourtant, son individualisme s'enracine dans l'écriture sainte et la tradition religieuse. La pensée chrétienne s'est toujours défiée de l'idée grecque d'ordre cosmique, parce qu'elle menace de conduire au déterminisme. Très accentuée dans la lecture faite d'Aristote par Averroès. Que répond la foi giléo-chrétienne ? Elle enseigne un dieu personnel situé au-dessus de tout ordre, créant l'univers par un acte de décision libre et ne cessant d'intervenir à travers l'histoire pour déranger l'ordre par ses miracles. Il s'adresse à des personnes libres, Abraham, Moïse, Isaïe, Saint-Pierre. Ce qui peuple la Bible est un monde d'individus libres. Il est vrai qu'on trouverait aussi dans l'écriture sainte le sentiment de la destinée collective du peuple élu et chez saint Paul du corps mystique. Mais la nation juive ni l'église chrétienne ne sont des cités. Pas d'organisation sociale dans le royaume des cieux. Il n'y a ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, etc. Il existe un violent contraste entre la philosophie d'Ockham et la vision grecque du cosmos. Pour Aristote, la réalité n'est pas faite que d'individus, encore qu'il appelle les individus des substances premières. Tout aussi réelles, extérieures à notre conscience, est l'ordre auquel ils sont soumis, les genres ou espèces dites substances secondes, l'espèce humaine, le genre animal, sous lesquelles se rangent les individus. En général, les rapports entre individus peuvent donc être dits naturels, non seulement les hommes, mais les groupes, familles ou cités, et la structure de ces groupes. La philosophie de Guillaume d'Ockham va réduire la réalité à des substances individuelles, seules réelles, les êtres singuliers, Socrate, Pierre ou Paul, que désignent des noms propres. Mais alors, que signifieront les noms communs, l'animal, l'homme, ou relationnel, la paternité, la citoyenneté, existant aussi dans notre langage ? Ils ne désignent rien de réel. Ils sont des instruments utiles à connoter, noter ensemble, par économie de langage, une pluralité d'êtres individuels. Les universaux et les relations n'ont d'existence que dans nos discours. Ils sont seulement des termes, des signes forgés par les hommes, et dont le sens dépend des hommes. Leurs définitions sont conventionnelles. Nous sommes libres de les modifier, de transformer à notre guise la valeur de ces mots pour les rendre plus opératoires, nous permettre d'agir plus commodément sur le monde réel des êtres singuliers. Le nominalisme est la destruction de l'ontologie d'Aristote. Encore qu'aucam, personnellement, n'ait pas entendu la prendre pour cible qu'il tire argument d'Aristote contre le réalisme extrême, il ruine sa philosophie, sa politique et son droit. S'il n'est plus d'ordre régissant les rapports entre individus, si la cité elle-même n'est point une réalité, perd toute sa raison d'être une science. On le propose sur la saisie directe de ses rapports sociaux. L'art de la recherche du juste au sein de la réalité qu'avait été l'art romain de la jurisprudence devient sans objet. Or, cette ontologie nouvelle, cette radicale transformation des rapports des mots et des choses par laquelle Guillaume d'Aucam inaugure la vie à moderne, je n'ai pu m'abstenir de la mentionner tant elle est riche de conséquences. S'inaugure l'ère où dès laissant l'observation réaliste de la nature, la pensée s'installe dans l'idéalisme. On va travailler sur l'image misérable d'un univers couplé seulement de substances simples. Voici le moment où la culture de l'Europe bascule. La philosophie, les sciences, la logique, l'ancienne méthode dialectique destinée à la découverte des structures réelles du monde va disparaître. Ne restera que la logique formelle déductive laquelle opère sur des signes. Quant aux juristes, ils renonceront à chercher le droit dans la nature puisque le droit n'existe plus hors de la conscience des hommes. Il cesse d'être objet de connaissances. Il faudra, comme obèses, le construire artificiellement à partir des individus. Nous venons d'atteindre la crête à la ligne de partage des eaux. En arrière, vous avez le droit, au devant, les droits de l'homme. La doctrine juridique moderne entreprendra d'extraire le droit non de la nature des cités mais de la nature de l'homme. Difficulté. Il y a cela d'ennuyeux dans le nominalisme que pour un strict disciple d'Ockham, la nature de l'homme n'existe pas ni l'homme lui-même, à moins que la nature de l'homme ne soit réduite aux ressemblances que nous connotons entre une série d'individus. Tels ou tels présentent certains traits communs, l'égoïsme, la liberté, l'intelligence calculatrice. Mais nous ne saurions assurer que ces ressemblances soient durables ni réellement universelles. Je croirais que la future fortune, chez les philosophes de l'école moderne du droit naturel, du thème de la nature humaine, est un héritage du scotisme. Dunscott, affirmant la réalité d'une essence générique de l'homme, telles seront les bases philosophiques de la politique moderne et du langage du droit moderne. Théorie de la loi. Est-ce à dire que nous assistions, dès le début du XIVe siècle, chez ces auteurs franciscains, à la naissance des droits de l'homme ? Pas encore. Des clercs, résolus à ramener les études de théologie dans une sphère purement spirituelle, sauf à cultiver la métaphysique et jouer savamment de la logique formelle, ne devaient ressentir pour le droit qu'une indifférence délaigneuse. D'autres s'en occupaient. Existaient des facultés de droit, j'entends, de droit civil. Elles menaient une vie autonome et guère encore contaminée par la nouvelle théologie. On y continuait à faire la lecture et commenter le corpus iuri civilis. L'unité de culture se perd. Cependant, la théologie étendra son impérialisme à tout le moins sur la morale. Saint Thomas avait distingué entre vertu théologale, foi, espérance et charité, et vertu morale, au sens strict, les quatre cardinales. Sur la morale proprement dite, il avait osé reconnaître et respecter la compétence de la philosophie profane. Nos franciscains vont replacer toute la morale sous la coupe de l'Évangile, construire une morale chrétienne. C'est une des pièces de leur traité de théologie du risque de sortir une nouvelle conception du droit. Ce qui ne peut manquer au sein de leurs ouvrages est une théorie de la loi, thème traditionnel de la doctrine sacrée, en particulier depuis Saint-Augustin. Avec l'irruption du nominalisme, et déjà chez Scott du volontarisme, le mot prend une valeur nouvelle. Il n'évoque plus l'ordre du monde caché dans ce monde que les législateurs ou philosophes grecs s'étaient efforcés, vaille que vaille, d'exprimer en formule écrite. La loi devient ce fait, le commandement volontaire d'une autorité. La première est la loi divine qui doit être source de toute la morale. Il ne s'agit pas du contenu insondable de la raison divine, mais de commandement positif. L'homme n'a d'autre conduite à tenir que l'obéissance à ses commandements. Un des leitmotivs des théologies de Scott et d'Ockham est de reconnaître le pouvoir absolu de Dieu, sa potestas absoluta, credo in deum omnipotentem. Si totale est sa liberté que d'après Ockham, Dieu aurait pu, s'il avait voulu, donner pour précepte, en son décalogue, de mentir, voler, forniquer et assassiner, et même de le haïr, de porter notre adoration à un âne. Il a commandé l'abstention du vol et de l'homicide, l'amour du prochain, la morale, et de se soumettre à sa volonté. D'autres lois viennent compléter le système, cela encore est traditionnel. Des empereurs et rois, on devra postuler sur la foi de texte de l'Écriture sainte que Dieu a concédé à César une part de sa toute-puissance pour le règlement des conduites et des hommes dans le temporel. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et ce n'est pas pour rien, dit saint Paul, qu'elle porte le glaive. Les lois dites humaines, qu'édictent les princes, adaptent la loi morale divine aux circonstances de temps et de lieu. De saint Augustin les appelait les lois temporelles, et peuvent les munir de sanctions. L'œuvre politique de Guillaume d'Occam vise à conforter le pouvoir des lois impériales. Troisièmement, la loi naturelle a été, selon saint Paul, inscrite par Dieu dans le cœur des hommes, autrement dit, en notre raison. La raison subjective de l'homme, parce qu'elle contient une partie de ses commandements, devient une des sources de la morale. Il n'en sort une loi sans doute vague, obscurcie par suite du péché et que le péché rend peu efficace, dont le contenu coïnciderait avec celui du décalogue. Voici dressé le catalogue des lois qui règlent la morale, quelques-unes assorties de sanctions temporelles. Maintenant, l'usage augustiniste est de désigner à l'occasion le système des lois morales par le terme « ius ». La doctrine chrétienne n'ayant plus rien à faire du « ius » au sens strict, le mot est disponible. On s'en sert pour parler des lois. « ius » sera synonyme de « l'ex », notre droit objectif. Il prend aussi à l'intérieur de la théorie de la morale la signification nouvelle, plus tard nommée « droit subjectif ». Le droit subjectif est un produit de l'omnipotence divine. Je viens de rappeler cette proposition que Dieu a concédé au roi une portion de sa puissance, et de même a-t-il concédé à tous les hommes le dominium ou domination sur les créatures inférieures. En outre, il n'est pas que des lois préceptives, nous prescrivons des médios et notre prochain, ou interdictives de l'idolâtrie, de l'homicide, etc., mais aussi des lois permissives, dont l'effet sera de laisser liberté de conduite en certains domaines. De l'absence même de lois préceptives ou interdictives, résulte pour les hommes une liberté d'agir à leur guise. Ce qui n'est pas interdit doit être permis. Ainsi naît le droit subjectif. Ce pouvoir au sens de Durfen, avoir permission, licence, liberté, c'est le second sens que va revêtir le mot « ius » dans le langage moderne. Dunscott et Ockham sur le droit. Relativement rares sont les incursions de Dunscott sur le terrain du droit, à notre connaissance. On trouvera pourtant des pages suggestives sur les droits de propriété et de puissance publique. Les choses matérielles furent d'abord communes, mais Scott admet que la loi divine concède aux hommes la licence de procéder à la distinction des propriétés pour atteindre ce but d'élire des princes temporels chargés d'opérer cette répartition. « C'est déjà le schéma du contrat social. » Opus Orsoniense. Je ne sache pas que par ailleurs, Scott ait eu le goût de s'aventurer dans les problèmes juridiques. Autre est le cas de Guillaume de Cam que les circonstances d'une vie agitée obligèrent à s'y rabaisser. Il eut à défendre contre la pauvreté la thèse franciscaine, portée à l'extrême dans le parti des spirituels, que les frères mendiants sont hors du droit, qui leur est permis de renoncer à être détenteurs de droits. Voilà qui l'entraîne à construire une définition et une philosophie du droit. Ockham ne saurait penser le droit qu'en moraliste, comme permission et pouvoir d'agir. Il reprend la thèse de Scott. « Du silence de la loi divine, on déduira que Dieu laisse à l'homme une liberté originaire, liberté d'élire des chefs, c'est-à-dire au temporel l'empereur. » Dans l'Église, le pape qui devait être un élu du diocèse de Rome. Le prince temporel distribue aux particuliers des yorafhoris, qui auront cette supériorité d'être sanctionnés par ces tribunaux. A ce propos, nous est offerte une définition de use utendi, vouloir pouvoir d'user d'une chose extérieure, et si l'on se trouve dépossédé, de poursuivre son adversaire devant la justice temporelle. Qui pourrait alors empêcher les moines franciscains de s'abstenir d'être candidats à la distribution des choses et de renoncer au pouvoir use, de les revendiquer en justice ? Curieuse philosophie du droit, elle vise à prouver que le droit est chose méprisable, que mieux vaut son passé et qu'il n'est point pour tous les hommes. Toutefois, cette conclusion d'Ockham vaut uniquement pour ce qu'il nomme les yorafhoris. Prenons garde qu'il a commencé par fonder sa démonstration sur l'existence de libertés concédées par la loi divine, ou le silence de la loi divine. Ces libertés-là sont pour tous. Il n'est pas question pour un franciscain de renoncer à la permission de manger, de se bêtir, de pratiquer sur les choses un usage de fait, or, elles aussi, dans le langage de Guillaume d'Ockham, sont appelées droits, iura poli, parce que nous les tenons du ciel, polus termes tirés de saint Augustin, qui ne peuvent être revendiqués devant les tribunaux du prince temporel, donc point tout à fait des droits au sens propre. Guillaume d'Ockham a eu le mérite d'être conscient que ces droits ne sont pas exigibles, mais Dieu les a donnés à tous, et nul ne peut les abdiquer avant la lettre inférée de la loi divine, morale qui est universelle, déjà ce sont des droits de l'homme. Le scotisme et le nominalisme se répandirent dans la plupart des facultés de théologie au bas Moyen-Âge et s'y installa ce nouveau langage. Luther, Obès, seront Ockhamiens. Avant eux, le chancelier Gerson, imprégné de nominalisme, mis en forme une définition du Moïus qui est très Ockhamienne. Le thème de la liberté du chrétien, affranchi de la loi, fut très cultivé jusqu'au XVIe siècle, Erasme, Driédo, etc. Il reste improbable que ces ouvrages de théologiens aient envahi au Moyen-Âge les facultés de droit civil, ni décidaient des juristes à changer de langage. Seconde scolastique. Une seconde époque d'essor de la scolastique est le XVIe siècle, surtout en Espagne. Les théologiens espagnols s'immisèrent beaucoup plus que Scott et Guillaume d'Ockham dans le droit et la politique. Ils vont être, comme chacun le sait, les fondateurs du Ius Gentium, futur droit international, réponse aux besoins de l'Europe moderne, la déchirure de la chrétienté et le partage des colonies ayant multiplié les guerres. En sont sortis d'énormes ouvrages de théologie sur le droit. Vittoria, De Soto, Molina, Suarez, etc. Ils constitueront la source immédiate des systèmes de l'école moderne de droit naturel. Au sommet de cette œuvre collective est le gros traité de Suarez, De Legibus Ac Deo Legislatore. Leur doctrine, à la différence des théologies de Scott ou d'Ockham, devait gagner les facultés de droit. Il est difficile de classer ces auteurs. Les scolastiques espagnols, tant dominicains, Vittoria et De Soto, que jésuites, Suarez, Molina, affectèrent de briser avec le système de Guillaume d'Ockham, dont paraissait dériver le protestantisme, surtout de Luther. Ils réintroduisent la lecture et le commentaire de la somme théologique dans leur faculté. Mais les commentaires plus que la lecture. Ils se sont acquis la réputation d'être ses fidèles continuateurs. Maritain lui-même crut devoir aborder la somme en se laissant souvent guider par les paraphrases de la seconde scolastique. Mais que ces Espagnols aient suivi la ligne de saint Thomas est extrêmement contestable. Il est faux qu'ils aient adhéré à la plupart de ces idées dans le secteur qui nous intéresse. Usant d'une méthode dialectique très dégénérée, ils ont associé au texte de la somme d'autres autorités à la mode. Le résultat est une mixture, un compromis entre scotisme, nominalisme et théologie de saint Thomas. Un bric à braque. Peu leur importe d'être incohérents, ils sont pragmatiques, influents, écoutés des princes, ils visent un objectif pratique. Ils accommodèrent saint Thomas à la cause du rétablissement d'un ordre monarchique et romain, et trahissant l'esprit de recherche qui caractérisait la somme, mirent à la place un système dogmatique rigide créant le thomisme. Sans doute ont-ils réhabilité la philosophie d'Aristote et d'autres auteurs de l'Antiquité. Ils participent à l'humanisme, tirent partie de la redécouverte des moralistes stoïciens et du platonisme. Fidèles encore à saint Thomas, pensent qu'ils portent attention au droit. Mais saint Thomas avait rendu son autonomie à l'art juridique qu'il voulait profane. Les scolastiques espagnols seront plus prétentieux. Tandis que saint Thomas redécouvrit le concept du droit de la jurisprudence classique, qu'ils vont adopter la définition des écoles du bas Moyen-Âge, centré sur la loi. Dans le traité des légibus agdeo legislatore, Suarez écrit « Je parlerai du ius » en lui affectant son sens propre qui en fait le synonyme de « Lex ». Et la loi règle de conduite. Ces jésuites sont des confesseurs et des directeurs de conscience, excellents aussi dans la casuistique. Au terme de discussion embrouillée est pour Suarez le commandement d'un législateur. Le premier législateur est Dieu, D.L.D.O. legislatore. La suprême loi, la loi divine, dont la loi naturelle inscrite en nos cœurs, est une dépendance et les lois humaines des prolongements. Ce qui autorise les théologiens à s'arroger un pouvoir de haute surveillance sur la science du droit. Rien de plus contraire aux intentions de Thomas d'Aquin que cette forme de cléricalisme. Homo ius se trouve attribué aussi le sens de faculté, licence d'accomplir telle ou telle conduite, parce que cette conduite est commandée ou concédée par une loi, et de recopier les définitions de Gerson et des logiens de la même école. Les voici devenus lieux communs. Ce sont à peu près les mêmes formules dont use Vittoria, Desoto, Molina, lorsqu'ils définissent le droit. Revenons au droit de l'homme. Cette théologie catholique fut-elle le lieu de leur éclosion ? Quelques historiens l'ont soutenue en donnant pour preuve la théorie du dominium. La thèse du domaine naturel. Le mot dominium, français domaine, en dérive la notion du droit moderne, de propriété, droit de l'homme. Appartient au vocabulaire juridique, mais le déborde. Le dominium est aussi maîtrise et gouvernement des familles et des états, royauté, puissance et murie. César fut appelé Dominus de l'Empire romain. Pour l'éclair, indépendamment des sources païennes, le dominium est un thème théologique. Tiré de la Genèse, texte cité. Dieu dit à l'homme, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre, etc. Domina, Bini, Pisibus. Peu de textes furent aussi commentés que les premières pages de la Genèse. La doctrine chrétienne en a extrait une théorie sur l'origine et l'extension du dominium. J'en propose ce schéma sommaire. Le dominium, au départ, appartient à Dieu. Dieu est Seigneur, le seul Seigneur. Tu solus dominus. Puis créant l'homme, Dieu lui concède une portion de dominium, l'origine du domaine humain. Thème traditionnel, il court à travers toute l'histoire de la théologie, sans qu'il ait à faire référence au corpus iuris civilis, et après saint Thomas, Dunscott et Ockham en ont traité. Il est en bonne place dans les livres de la scolastique espagnole. Le meilleur exemple est la synthèse du dominicain de Soto, Relicione de Dominio. 1535. D'abord, qui peut être Dominus, sujet de dominium ? Un notaire du XIVe, Arma Canus, suivi par Whitecliffe, avait avancé cette thèse extrémiste augustiniste, sinon conforme à la pensée de saint Augustin, que seul un chrétien en état de grâce serait capable de dominium. L'homme l'eut perdu par le péché et récupéré par le baptême et la grâce chrétienne. Encore une fois, il ne s'agit pas que d'une maîtrise sur les choses, mais aussi de puissance publique. La question trouve au XVIe siècle un renouveau d'actualité. Depuis qu'est mis à l'ordre du jour le statut des Indiens, était-il déjà titulaire de pouvoir de souveraineté sur les choses ou les personnes dont les conquérants espagnols les ont spoliés, ou faut-il absoudre les Espagnols pour cette seule raison qu'ils avaient affaire à des infidèles ? L'affaire préoccupe les Dominicains défenseurs, comme fut l'as casas par ses actes, d'autres verbalement des populations indigènes. La réponse ne fait aucun doute. Elle avait été celle de Gerson dans ses deux ouvrages concernant le droit contre Fitz-Ralph, de Saint-Aubin lorsqu'il traitait de la condition des infidèles. Dieu dans la Genèse a concédé le dominium à tous les hommes. En termes scolastiques, le dominium est fruit de la loi naturelle. C'est un attribut de la nature humaine telle que Dieu l'a créée. La loi nouvelle n'y a pas touché. Tous les hommes en bénéficient. Est-ce le concept des droits de l'homme ? On s'en approche. Je viens de rappeler que la seconde scolastique parlait un langage confus, hérité de l'augustinisme. Du mot dominium, contrairement au corpus iuris civilis, elle fait fréquemment le synonyme de ius. Dans des dominio de Desoto. Si les dominias sont pour tous les hommes, allons-nous nommer droit de l'homme, yura hominon ? Les théologiens espagnols évitèrent de franchir ce pas. Ils n'avaient pas tout à fait perdu la conscience de cette spécificité du droit qu'Aristote avait découverte. La justice divine ordonnant le monde a donné à l'homme primauté sur les créatures inférieures. Mais faut-il dire que l'homme est un droit par rapport aux bêtes, plantes et choses ? Il n'est pas de procès entre l'homme et les poissons et les oiseaux. Qu'importent aux juristes ces problèmes d'anthropologie générale ? Le juriste n'a pas à s'occuper de l'ordonnancement hiérarchique des êtres au sein du cosmos, de ses relations verticales entre l'homme et les choses. Les rapports du droit sont horizontaux. Comme la justice particulière, le droit n'intervient qu'au niveau des hommes pour mettre un terme à leur litige. Des hommes qui disputent entre eux du partage des choses demandent au juge de mesurer la part de chacun, ce qui est propre à chacun, leurs propriétés respectives. Voilà qui intéresse l'art du droit. Saint Thomas avait pris le soin de bien séparer la question anthropologique du dominium de celle concernant la propriétesse. Vitoria, Suarez, des Soto font de même. Quand ils en arrivent à traiter de l'origine de la distinction du mien et du tien, Soto. Des choses propres à chaque justiciable, ils cessent de se référer à la loi naturelle commune. Dieu a concédé le dominium à l'humanité collectivement, de sorte qu'à l'origine, toutes les choses étaient communes. Et leur division, la distinction possessionnum, ne vient pas de Dieu ni de la nature, elle est de droit humain, de droit civil. C'est la doctrine traditionnelle forte à la fois de l'autorité de Saint Thomas et de Saint Augustin, des Stoïciens et du Digeste, qu'un jour nous verrons combattu par l'Oqué, dont la scolastique espagnole n'a pas voulu se dissocier. Ce droit par excellence prototype du droit subjectif, la propriété, n'existe pas pour tous les hommes. Le concept libéral moderne de propriété, article 544 de notre Code civil, naîtra au contraire de la fusion de la doctrine théologique du dominium et de la notion juridique romaine de « propriétas res ». On verra plus loin comment l'Oqué mêle astucieusement contre toute logique les deux concepts. L'expression même de droit de l'homme est restée à ma connaissance absente de cette littérature. Certes, les scolastiques espagnols avaient grande envie d'imposer aux juristes leur théologie et la dictature d'une loi naturelle morale. Mais pour en tirer des devoirs, des obligations à la charge de l'individu, ils étaient des agents de l'ordre. Quant à déduire de la dignité infinie, de la nature humaine et les droits de l'homme, ils n'y sont pas prêts n'ayant pas le goût de l'anarchie. À cause aussi de leur attachement à la tradition, ils tiennent encore trop de Saint Thomas. Il n'apparaît pas que le catholicisme ait été le berceau des droits de l'homme. Je rappelle que la papauté, jusqu'à une époque toute récente, sauf erreur jusqu'à Jean XXIII, est demeurée constante dans son attitude d'hostilité aux droits de l'homme. Sous-titrage ST' 501